Bien le bonjour de chez dames ! Voici une vidéo de plus dans la playlist sur l'airless. Tu n'es pas sans savoir que, sur Youtube, il existe un certain nombre de trolls, se prétendant, peintres professionnels. Et sans prouver qu'ils ont raison, mettent tout en oeuvre pour prouver que j'ai tort. Aussi, ce que je vais te dire dans cette série ne va pas plaire à tout le monde. Et comme je te le demanderai avant chacune de ces fameuses vidéos, déglingue le compteur des petits pouces bleus et partage cette série à fond. Bonne vidéo ! Allô, putain, le sang et la suèze ! Pourquoi cet accoutrement ? Pourquoi pas, hein ? Nous allons voir l'anatomie de la station. Mais pas seulement ! On va voir aussi l'anatomie du pétard, enfin tout ce qui tourne autour de la station. Et sans, je vais dire, non, la station airless. Parce que c'est évident, il faut quand même que tu saches de quoi on parle. C'est de la théorie, c'est du blablabla, et c'est tout de suite. Ici, nous avons la petite station M10 de chez Farbmax, mon fournisseur officiel est un airless discrunteur. Tu pourras trouver les informations sous cette vidéo. Commençons par le début, si tu veux bien. Donc, on a un système d'aspiration. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails techniques. C'est une machine qui monte à 220 bar, 6 litres et demi à la minute, ça projette, ça bazarde. Pour te dire, ça bazarde sans voix du lourd. C'est une pompe à membrane. Tu as plusieurs types de pompes, les principales étant la membrane et le piston. La membrane, c'est un peu le 4x4 des airless. Grosse différence avec une à piston, c'est qu'il n'y a aucun électronique embarqué. Ce qui fait que ce truc-là, ça tombe rarement en rad. Et quand ça tombe en rad, tu peux bien souvent le réparer toi-même. Le piston, ce n'est pas forcément le cas. Quand ça touche un truc électronique, ça peut revenir cher en réparation. Avec cette pompe à membrane, tu ne peux pas mettre de l'enduit. La grosse différence, c'est que quand tu la mets en route, elle ne s'arrête jamais. Elle ne s'arrête que quand tu arrêtes le bouton d'allumage. Mais on va voir ça ensemble. On a deux systèmes d'aspiration. On a le système d'aspiration classique, la crépine d'aspiration qui est reliée à la machine. Avec son petit tuyau de retour ici. Ou alors, tu peux utiliser un système qui est vachement pratique. Ce qu'on appelle les trémies. Ça, c'est la trémie de 6 litres. Ici, on a l'emplacement du tuyau d'aspiration. Et ici, on a l'emplacement du tuyau de retour. Avec la vanne, retour, spray. Là, quand tu te mets comme ça, la machine va aspirer la peinture par ici et va le recracher par là. Ça permet le nettoyage, ça permet d'amorcer la pompe. Et quand tu le mets en mode spray, c'est-à-dire que ça part vers le tuyau. Et donc vers le pistolet. Donc, tu as ce système d'aspiration. Et si tu veux faire de petites quantités, tu as la trémie. La trémie, elle se met là. Et le système de retour se met ici. La différence, c'est que tu charges la peinture dans ce godet là en fait. Et par gravité, ça descend dans la machine. Un petit peu comme les systèmes à godet des aérographes. Ce pétard là, il est par gravité. C'est-à-dire qu'on met la peinture dans le godet ici. Et par gravité, c'est-à-dire avec le poids, ça tombe au fond et tu le bazardes. La trémie, c'est exactement la même fonction. Forcément, qui dit poids, dit puissance. Donc, elle est très puissante, mais elle pèse. Du coup, ils ont mis ça sur un chariot. C'est beaucoup plus facile pour déplacer. Ici, on a les petits freins qui vont bien quand tu la mets en fonction. Comme ça, parce que ça vibre quand même pas mal. Donc, du coup, ça ne bouge pas. On a un seul bouton de réglage sur ce système-là. C'est la pression ici. Tu le démarres toujours à zéro. Et ensuite, tu augmentes la pression au fond et à mesure. Mais ça, tu le verras dans une autre vidéo. Un bouton de marche-arrêt ici. C'est tout ce que tu as à savoir. Parce que tout le reste, tu ne vas pas t'amuser à le démonter. Ici, à la sortie, on a un manomètre. Quand on est en mode spray ici, tu as la peinture qui est envoyée dans ce tuyau-là. C'est pratique pour régler son pétard. Ici, on a ce qu'on appelle une rallonge tampon. Celle-là. Elle est plus large que ma rallonge classique. Et en fait, elle permet à la pression d'être beaucoup plus constante. Ce qui fait que tu as un travail plus homogène. Et puis, tu n'as pas des ratés avec des couillures, etc. Ça gère très bien la pression. Parce que ces machines-là sont très puissantes. On a ce petit boîtier qui permet de ranger quelques petits trucs. Tu vois, moi, je mets les produits d'entretien. Quand tu stockes ta machine pendant la période où tu ne travailles plus, il faut mettre ce genre de truc. Tu utilises le système de pompage. Une fois que c'est à l'intérieur, tu stoppes tout. Et tu peux stocker ta station pendant l'hiver, par exemple, quand tu ne t'en sers pas. Alors, il y a plusieurs types de tripes ou de rallonges. Donc là, c'est une rallonge 15 mètres, celle-ci. Celle-ci, elle vient se connecter à la suite de la rallonge tampon ici. Et ensuite ici, on vient connecter le pétard. T'aimerais bien savoir ce qu'il y a dans cette petite boîte ? Il faut payer. Lâche un petit like et tu verras ce qu'il y a dans cette petite boîte bientôt. Allez, regardons ça. Donc là, le pétard, il n'y a rien d'exceptionnel. Moi, je n'ai pas un Graco, je n'ai pas un Wagner. C'est du Farm Max. C'est les pétards les moins chers. Moi, j'utilise Farm Max. Pourquoi ? Parce que c'est le top en termes de rapport qualité-prix. Il n'y a pas mieux. Ne cherche pas Titan, Graco, ce que tu veux. C'est de très grandes marques, Wagner et compagnie. Mais rien ne vaut cette marque-là parce qu'en rapport qualité-prix, c'est beaucoup moins cher que les Graco et les Titans. Ça reste hyper robuste. Si un jour, tu dois choisir une machine que tu as un budget plutôt serré, je te conseille d'aller sur le site d'Airless Discointer et pourquoi pas d'envisager l'achat d'une M10 ou d'une M5. Il y a un peu moins puissant que ça. Donc ici, on a le pétard. Ici, on va monter le porte-buse. C'est ce truc-là, le porte-buse. Il est un peu crado, excuse-moi, mais il a bien servi celui-ci. Donc en fait, on le sert légèrement. Attention à tous les joints parce qu'en fait, à chaque machin, tu as des joints. Et dans le porte-buse, ça c'est donc le porte-buse. On va mettre la buse à cet endroit-là. Et dans le porte-buse, tu as un petit joint et un petit cône en ferraille que tu vois un peu là au fond, qui permet d'ailleurs de bloquer la buse quand tu la mets dedans. Tu la mets dedans ici. La petite pièce métallique, elle se retrouve derrière ça. Et quand tu serres ton porte-buse sur le pétard, la petite pièce en ferraille appuie sur la buse. Et du coup, elle serre la buse dans son logement. Elle ne peut plus tomber. Tu ne t'es pas surpris au début quand tu la mets que ça se casse la gueule. Ça tient qu'une fois que tu l'as serré ici. Donc là, tu peux le serrer, mais ça c'est serré à la main. Pourquoi ? Parce que souvent, on va être amené à changer de position. C'est-à-dire à mettre une fois comme ça, une autre fois comme ça. Donc là, le bon sens de projection, c'est celui-ci. On peut utiliser ce système-là en tournant pour déboucher la buse quand elle se bouche. Et quand tu la nettoies, c'est pareil. Tu envoies la pression avec de l'eau, c'est impeccable pour la nettoyer. Dans ce sens-là, tu vas travailler de haut en bas, si tu te mets comme ça. C'est un moyen mémotechnique en fait. Si tu dois travailler en face de toi et horizontal et verticalement. Par contre, si tu veux travailler latéralement, de gauche à droite, c'est pareil, mémotechnique. Tu tournes ta pièce ici et voilà, tu l'as de gauche à droite. Et tu bazardes de gauche à droite. Quand tu as la pression qui est balancée dans le pétard, ne t'amuses pas à regarder ici. On ne sait jamais si tu appuies par inadvertance sur la gâchette, tu vas te retrouver très mal. Très, très mal. Parce que ça, c'est de la haute pression et ça ne rigole pas. On peut se blesser très vite. Donc ce pétard, il est très simple. Dedans, tu enlèves l'étrier ici de protection. Ça, tu le dessers et tu le serres à la main. Tu ne le resers pas comme un âne en fait. Et dedans, on a le filtre du pétard qui se change de temps en temps et qui se nettoie à chaque utilisation. Tu vois, moi le mien, il a vécu celui-ci et il est toujours propre. Ça, ça se change. Donc fais gaffe, il y a une partie en plastique en dessous du ressort. Bon, que je ne pourrais pas te faire voir parce que moi, ça ne veut pas venir. Fais attention de ne pas le perdre. Donc pareil, quand tu le remets, fais attention de ne pas bousiller le pas de vis. Donc tu vas tout doucement. Ça doit rentrer très facilement. Voilà. Et ça, tu peux le resserrer, mais juste à la main. Et là, du coup, hop, tu peux remettre ici ton étrier. Ton pétard, il est prêt à être utilisé. Ça, c'est tout simplement cette partie qui vient dedans. Tous les raccords sont libres comme cela. Tu vois, ils tournent. Ça permet en fait au pistolet de tourner et de ne pas t'embêter avec la rallonge. Sur le pétard, on peut mettre deux choses de plus. Et j'adore ce petit outil. Alors attention, ça, ce n'est pas un réducteur de pression. C'est vraiment un coude. Moi, je le mets souvent derrière le porte-buse et entre la lance et le pétard. Tu vas voir la lance après. Ça me permet de faire le plafond sans me mettre de la peinture sur la tronche. Grâce à ce petit truc, tu peux aussi aller peindre dans des endroits. Imaginons que tu ne puisses pas peindre là, juste derrière. Tu vas utiliser une lance, ce raccord-là. Et ça va te permettre d'aller peindre derrière. Tu me diras à quoi ça sert de peindre derrière si tu ne vois pas. C'est vrai, ce n'est pas faux. J'ai donc deux rallonges. J'appelle ça une lance. Une en 50 et une en 25. Alors, pour les murs, en général, je vais utiliser ça. Parce que j'aime bien me mettre en fait sur le côté et bazarder un peu comme si j'utilisais mon rouleau. Attention, bien sûr, on n'utilise pas le rouleau de la même façon qu'on utiliserait un pétard derrière. Sinon, tu ne vas pas avoir les bons angles et tu vas faire de la merde. Mais ça, tu verras aussi quel est le mouvement à avoir et quelle est la bonne position des bras. Il faut toujours être perpendiculaire au support que tu peins. Donc, il ne faut pas bloquer ton cerveau et bloquer surtout tes poignées. Et amener la perche. C'est surtout les coudes qui vont travailler plus qu'autre chose. Bref, on s'en fout. C'est autre chose. Petite, plutôt pour les plafonds. Parce que le plafond, je pourrais très bien aussi utiliser celle-là pour les plafonds. D'ailleurs, c'est très con. Mais bon, c'est une question d'habitude. Parce que par rapport à ma taille et quand je lève le bras, j'ai remont coudé comme ça. J'arrive quasiment au plafond. Parce qu'il faut, on bazarde à 30 cm. Du coup, voilà, 30 cm plus la hauteur de ton bras. Si tu veux moins te fatiguer, tu utilises encore une perche plus grande. Ce qui fait que tu n'as pas besoin de mettre ton bras très haut. Tous ces trucs-là, ça a des joints à l'intérieur. Si tu n'as pas le joint qui est mis ou qui s'est barré. Ça, ça m'arrive régulièrement avec la grande lance. Tu vas te retrouver avec de la pression qui va péter d'ici. Et là, tu peux te blesser. Donc, méfie-toi. Tu as deux façons de faire. J'ai vu les deux sur Internet et moi, je te fais voir ce que je fais moi. L'idée est toujours d'éloigner le jet de ma tête pour ne pas m'en prendre dans la tête. Donc, la lance, je la branche ici. Ça, c'est sûr. Ça, par contre, serre-la avec une clé. Là, ne serre pas à la main comme ça parce que sinon, tu vas t'en prendre plein. Et là où tu as le choix, tu te mets comme ça pour faire des murs, pour un plafond. Maintenant, moi, j'utilise ça. C'est vachement plus pratique. Donc, je la mets au bout. J'ai vu, il y en a qui font l'inverse. Il y en a qui mettent coudé ici et qui mettent la perche après. Et je trouve ça débile parce qu'en fait, ou tu es en dessous et tu t'en prends plein à la tronche. Ou tu t'éloignes et tu le mets un peu en biais comme ça et tu vas bazarder en biais. Et il ne faut pas. Donc, voilà. L'idéal, c'est l'endroit exact, c'est ici. Pareil, un joint au fond. Donc, vérifie que le joint y soit et qu'il ne soit pas abîmé aussi. Ça, tu peux le serrer à la main, par contre. Pas la peine de le serrer parce que justement, de temps en temps, tu vas t'amener à le desserrer pour pouvoir le placer mieux parce que l'angle n'est pas bon, par exemple. Ici, je mets mon porte-buse et je vais mettre ma buse. On va prendre n'importe quelle buse. Voilà. Éloigne-toi un peu. Marcelle. Grosso modo, voilà. Ton pétard est prêt à bazarder. Donc ça, il suffit de le mettre comme ça, à 90 quasiment. Et du coup, moi, je vais me mettre comme ça et je vais peindre mes plafonds. Tu peux même le monter légèrement comme ça. Et comme ça, tu peux monter ton bras. Là, tu as le bras à moitié. Il y en a, ils peignent sans la lance. Et du coup, ils se retrouvent avec le porte-buse ici et la main comme ça. Un, ils s'en prennent plein la tronche. Et deux, ils se fatiguent le bras. Quand tu fais un plafond, ça va. Mais quand tu tapes toute une baraque, franchement, c'est un peu con. Donc, juste le coude et la lance, c'est terrible. Et du coup, je suis assez éloigné du jet. Et je travaille toujours dans un sens ou dans un autre. Je simule la hauteur des plafonds. Excuse-moi d'avoir l'air con. La lance, c'est vraiment une super invention. Après chaque utilisation, tout est desserré, tout est lavé. Bien sûr, je ne replie jamais mon matériel sans enlever tout. Parce que j'ai trop peur de bousiller tout. Méfiance surtout aux joints. Contrôler l'état des joints, leur propreté. Et contrôler qu'ils soient bien là. Surtout. Je te dis ça, c'est l'expérience qui parle. Je me suis déjà pris des jets dans la gueule. Et ce n'est vraiment pas rigolo. Donc, voilà. Fais attention. Les buses, j'ai fait une vidéo sur ça. Donc, le choix des buses, tu iras regarder. Donc, les buses, j'en ai toujours 5 ou 6. Plusieurs tailles selon ce que je vais peindre. Plusieurs largeurs d'atomisation. Et plusieurs ouvertures de buses. Du plus fin au plus gros. On a les petits goupillons pour les nettoyages. Ça, c'est assez pratique. J'utilise donc des pinces. Tout ce qu'il y a de plus classique pour pouvoir desserrer et resserrer les raccords. J'ai toujours aussi quelques filtres de côté. Si jamais j'en ai un qui est bouché au moment de travailler. C'est toujours au moment où tu es en train de travailler qu'il t'arrive une tuile. Donc, il faut prévoir tout. Voilà. Là, je replie tout. Et je crois qu'on a fait le tour. On a fait le tour de l'anatomie de la station Airless. Donc, voilà. Il y en a qui te diront. Moi, je n'utilise que les Graco, les Weber, les machins. Mais tu fais ce que tu veux. Celui-là, c'est un des moins chers. Rapport qualité-prix, excellent. Ça, c'est les Farm Max. Je ne te mens pas. Farm Max. Le G250. Parce que je crois de toute façon qu'ils en ont qu'un. Ça, c'est un petit crochet. C'est juste pour quand tu veux l'accrocher quelque part. Pour éviter de le mettre par terre. Je ne m'en sers jamais. Mais je m'en sers plutôt des fois aussi pour viser, pour voir à peu près l'angle, s'il est bon. Et si en face, j'ai bien mis le porte-buse là où il faut. Sinon, ça ne sert pas à grand-chose. Et voilà, c'est tout. J'ai fini. Si tu as apprécié cette petite vidéo, seulement si tu as apprécié, fais-moi plaisir. Un petit pouce vers le plafond tout propre que tu viens de pulvériser. Ça me fera vraiment plaisir. Et tu seras assez mignon. Comme je l'ai dit dans la vidéo d'introduction, la playlist Airless se regarde au complet. Ne regarde pas le début ou la fin. Ne regarde pas une seule et pas les autres. Il faut que tu ne vas rien comprendre à l'histoire. Regarde tout, s'il te plaît. A bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao. Si tu es arrivé jusqu'à ce message, c'est qu'il t'arrive de regarder à fond mes vidéos. Ça me fait quelque chose. Jadis, tu étais un simple petit painter. Grâce à mes nombreux tutos, tu es enfin arrivé au sommet de la chaîne alimentaire. Toutefois, tu peux pousser ta curiosité à regarder les deux vidéos que je te propose là. Et n'oublie pas le petit pouce bleu juste en dessous. C'est si mignon. Tu es mon seul espoir.